Bonjour à tous et bienvenue sur universimu.com. Je vous retrouve sur Bus Simulator 21 pour ce guide qui va, je l'espère, vous aider à y voir plus clair sur la gestion des itinéraires pour votre compagnie de transport. Avant de parler d'itinéraire, vous allez d'abord devoir acheter quelques bus. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la carte interactive, la touche Tab, et vous devez localiser un concessionnaire. Les concessionnaires, il y en a plusieurs répartis sur la carte. Vous allez en trouver un ici près de Lakeside, View. Vous allez en trouver un autre près de Sea View. Vous allez en avoir un ici à Timber Ridge, et vous en aurez un également à Coyote Bush. Pour vous y rendre, vous cliquez dessus Voyage Rapide. Ensuite, vous vous rapprochez de la borne, vous activez la borne, et vous obtenez le choix de vos bus. Ici, je suis en mode bac à sable, donc tous les bus sont débloqués. J'ai un capital de 1 million pour démarrer, et on va donc choisir un bus. Pour choisir un bus, je vous conseille de faire un tri par charge. Alors, qu'est-ce que la charge du bus ? C'est sa capacité de répondre à une demande. En fait, plus vous allez faire des trajets longs, plus ils vont vous rapporter, mais également ils vont être beaucoup plus élevés en demande. Donc c'est pas impossible que vous soyez obligés de mettre plusieurs bus sur un même trajet pour pouvoir répondre complètement à la demande. Donc dans le jeu, vous avez des bus qui ont une capacité de 2, et au maximum vous aurez des bus avec une capacité de 4. Donc à vous de jongler de 2 à 4 pour pouvoir répondre aux exigences de vos trajets. Alors pour les besoins de l'exemple, on va se choisir un bus avec une capacité de 2. Donc vous êtes d'abord obligés d'aller le récupérer ici, à la concession. Alors, je vais aller l'acheter, je vais le démarrer, je vous retrouve dans quelques instants, une fois que j'aurai fait les procédures de démarrage. Alors, j'ai maintenant acheté 2 bus que vous allez retrouver dans votre garage. On voit bien ici 2 bus possédés et j'en ai pour l'instant 0 assigné à des trajets, puisqu'on va maintenant créer des trajets. Pour créer des trajets, ça se passe ici et vous allez à gauche au niveau des itinéraires et vous pouvez créer un itinéraire. Soit en appuyant ici ou alors en appuyant sur la touche Q, créer un itinéraire. Donc pour nommer votre itinéraire, par défaut il va avoir un chiffre chronologique et il va avoir le nom itinéraire 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Vous pouvez changer ici le nom de l'itinéraire. Donc on va l'appeler tuto et vous pouvez également changer son numéro. Si vous souhaitez changer le numéro, vous pouvez l'appeler même 0 si vous voulez. Ok, alors maintenant vous pouvez basculer entre 3 modes pour pouvoir planifier vos itinéraires. Le premier, le mode classique, vous voyez vos itinéraires. Ici, on voit d'ailleurs les dodans, on voit la vidéosurveillance, donc si vous roulez trop vite, c'est en fait les radars. En mode demande, vous avez les arrêts qui nécessitent de prendre des passagers et les arrêts qui nécessitent en fait d'en déposer. Donc typiquement, ici on est plus sur une zone résidentielle, donc il y a plus de passagers qui veulent monter pour pouvoir descendre dans des zones où il y a des restaurants ou des bureaux. C'est pareil. Ici, on est sur une zone touristique, donc il y a beaucoup plus de personnes qui veulent y descendre, mais pas forcément qui veulent y monter. Alors ça veut pas dire que personne ne va monter dans ces arrêts, mais ça veut dire qu'il y a plus de descente que de monter. Donc pour pouvoir vous créer un itinéraire, vous cliquez sur votre premier arrêt, par exemple celui-ci, Lincoln Street. Ensuite, vous allez prendre le deuxième et là, vous voyez, vous vous rendez compte que pour arriver en fait au numéro 2, votre bus va faire tout ce chemin. Alors que si vous faites un clic droit, vous changez en fait l'ordre, le sens dans lequel votre bus va arriver. Là, il va arriver par le côté gauche et il va se mettre du côté droit de la route. Si vous faites un clic droit, il va arriver par l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arrêt, au lieu d'être dans l'arrêt côté droit de la route, si vous venez par là, il va être dans l'arrêt côté gauche de la route. Donc avec le clic droit, vous pouvez changer pour chaque arrêt le sens où votre bus va arriver dans l'arrêt. Donc ça, c'est important si vous voulez optimiser la distance. Donc là, j'ai pris deux arrêts qui déchargent en fait des personnes. Donc mon itinéraire n'est pas équilibré. Je peux maintenant aller prendre deux arrêts qui vont charger en fait des personnes. Donc là, j'en décharge. Ici, j'en charge. Mon itinéraire est équilibré. Il y aura une demande totale de 2. Pour les besoins de la démo, on va essayer de rallonger l'itinéraire pour avoir une demande de, par exemple, 5 ou 3 à la limite. Alors pour annuler, en fait, un arrêt, vous faites pas un clic droit, vous faites un clic gauche sur l'arrêt. Voilà. Et ensuite, on continue. Donc là, je vais essayer en fait d'avoir une demande de 5. Bon là, ça va pas être optimisé, mais on va le faire partir par là ensuite. Voilà. OK. Donc là, j'ai une demande de 5 au total et il est équilibré. Et je suis en mode boucle. Le mode boucle, ça veut dire qu'une fois que je serai arrivé à mon dixième arrêt, le bus va repartir à vide pour arriver sur son arrêt numéro 1. Et le fait de repartir à vide, c'est pas bon économiquement parce que du coup, vous ne faites pas rentrer d'argent. Vous pouvez changer ici le type d'itinéraire et basculer en mode ping-pong. Alors vous allez voir la différence. Observez ici le potentiel de revenu. Donc au maximum, je peux avoir 30 000 euros. Alors que si je passe en mode ping-pong, vous voyez, je passe au maximum à 48 000 euros. Pourquoi ? Parce que dès qu'il aura fini le numéro 10, il va le reprendre dans l'autre sens et il va refaire tout le trajet en sens inverse. Donc il n'y aura pas de temps mort en fait. Voilà. Donc là, on est bien. On enregistre les modifications. Il me propose d'assigner les bus. On ne va pas le faire en automatique, donc on va répondre non et on va le faire manuellement. Pour l'assignation des bus, ça se passe de nouveau dans l'itinéraire. On clique ici sur tuto. L'assignation, elle se passe là. On clique ici. Et là, vous avez la demande. Finalement, elle n'est pas de 5, mais elle est de 9. 0 sur 9. Et en heure de pointe, il y a une capacité de 2 qui est demandée. Le matin et l'après-midi, ce sont les heures de pointe et il faut une capacité de 2. Donc on va maintenant remplir le... On va assigner en fait les bus. Donc bus à plein temps. On va prendre le MAN qui a une capacité de 2. Et on va également assigner le Scania qui lui a une capacité de 3. Et vous voyez en fait que la hauteur de mes bandelettes, là, correspond à la capacité de mon bus. Ici, la bandelette est beaucoup plus fine que le Scania puisque ici, j'ai une capacité de 2 et le Scania de 3. C'est pour ça que je suis ici à 5 pour un trajet qui demanderait au maximum une capacité de 9. Après, rien ne vous empêche aussi d'affecter des bus aux heures de pointe. Là, si vous affectez un bus ici et là, ce même bus pourra être affecté à d'autres trajets où les heures de pointe, elles seraient par exemple ici entre 9h et 14h ou 19h-24h. C'est comme ça que vous allez optimiser l'usage du bus parce que si vous ne l'affectez que dans ces heures-là, là où c'est vide, il ne sera pas utilisé. Donc à vous de chercher d'autres itinéraires qui ont des heures de pointe plutôt aux autres périodes. Alors comment on le sait ? En fait, si je reviens sur la carte, quand vous allez créer un itinéraire, donc ici, créer un itinéraire, vous basculez en heures de pointe et là, vous savez lesquelles sont pour le matin, lesquelles sont pour la journée et lesquelles sont pour le soir. Voilà, ça c'était juste le petit aparté. Je reviens sur mon affectation de bus. En bas ici, vous n'avez pas à vous occuper du temps de trajet entre les arrêts puisqu'il est calculé automatiquement. Avec la roulette de votre souris, vous basculez sur les trajets suivants. La seule chose que vous pouvez faire, c'est changer le temps d'attente. Ça n'a pas d'intérêt, on va dire, autre que de faire du roleplay. Si vous souhaitez, par exemple, dire « Arrivez à mi-course, j'autorise mon conducteur à faire une pause de cinq minutes », par exemple. L'autre intérêt, c'est en fin d'itinéraire de remettre une pause parce que ça permettrait d'éventuellement combler le retard ou de réaligner le retard que vous auriez pris pendant tout le trajet avant de redémarrer la prochaine boucle ou la prochaine rotation. Ok, là, on a vu donc comment est-ce qu'on fait l'affectation. On va maintenant parler ici de la fenêtre de résumé. La fenêtre de résumé, ici, vous indique que le trajet est équilibré, que vous avez un total de 5 pour répondre à une demande de 9, que vous n'avez pour l'instant pas répondu à la demande en heure de pointe. Vous êtes à 0 sur 2. Le trajet dure 30 minutes. La satisfaction. Alors, la satisfaction, c'est super important. De base, lorsque vous ne conduisez pas, les trajets auront toujours deux étoiles. C'est le minimum. Par contre, deux étoiles, c'est une efficacité vraiment minimum, à peu près de l'ordre de 30%. Si vous souhaitez que vos employés aient une meilleure efficacité quand vous n'êtes pas là, quand vous ne conduisez pas, il faudra que vous fassiez vous-même tout le trajet pour augmenter ici ce niveau d'étoiles. Lorsque vous serez à 5 étoiles, vous pourrez laisser travailler vos employés. Ils seront à 100% d'efficacité. Donc, c'est aussi une astuce pour optimiser le revenu que vous allez pouvoir générer de vos itinéraires. Voilà, je crois que vous en savez déjà suffisamment pour pouvoir optimiser au mieux vos itinéraires. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur universimu.com. Sous-titrage ST' 501